bonjour à tous cg et je vous souhaite cette vidéo je rappelle deux fois par semaine le mercredi et le samedi des petits produits des petites nouveautés tour et c'est mixé un peu je vous rappelle je vous mettrais leur jeu avec le fond du coup je pas où ça va être je mettrais le nom des tipeurs aussi sur les qui me soutient l'aventure c'est un euro par mois et vous recevez mes vidéos avant tout le monde et vous avez votre nom qui clignote en bas voilà pendant toutes les vidéos du mercredi et du samedi allez on attaque tout de suite aujourd'hui 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 on va parler d'un nouveau produit qui va qui est déjà sorti aux états unis mais qui est encore en précommande et qui va arriver chez nous parce que peut-être alors comme moi vous avez des batteries ecoflow c'est trop bien le mode nomade alors tu dis voilà ça permet d'avoir une batterie et une grosse batterie externe encore une fois tu peux aller de 1000 à 600 mille jusqu'à 3500 watts l'intérêt de cette batterie externe notamment chez ecoflow et qui a un onduleur dedans du leur dedans c'est l'air c'est quoi certains les prises 220 volts jusqu'à 3500 watts sur les prises 220 volts ok tu auras également des prises en continu ou des prises d'essai avec des prises usb des prises de type c des prises en continu et la possibilité encore une fois de recharger cette batterie au cas où puisque soit tu pars et a besoin de cette énergie là pendant un court moment tu reviens chez toi et tu la branches et c'est bien soit tu as besoin d'autres solutions pour la recharger et c'est là où il y avait quand même il manquait quelque chose car oui comment recharger ta batterie ecoflow ou n'importe quelle batterie soit sur une prise de 120 alors qu'il met sur charge un prix de 120 tu pars avec la batterie tu utilises l'énergie qui est dans la batterie une fois qu'elle est vite tu retournes chez toi et à une prise de 120 généralement après si tu es à proximité d'une prise aucun intérêt d'avoir une batterie voilà donc tu peux brancher directement sur la prise donc ça peut être voilà encore une fois ça c'est bien tu as besoin pour un court moment tu branches tu charges tu remets ok autre solution tu pars par exemple en vacances pendant une semaine en camping-car et tu veux être complètement autonome les tipeurs comprendront et tu as besoin et voilà tu dis mais moi j'ai pas de prise je suis en mode nomade où je suis dans la montagne je veux recher la batterie comment je peux faire alors tu peux la recharger que des batteries avec des panneaux solaires encore une fois alors soit tu as les panneaux solaires fixes mais bon il faut les emmener avec toi ou les mettre sur ton van soit tu peux avoir des panneaux solaires dépliant un panneau tu le déplier tout mais on est quand même vachement limité par la puissance des panneaux solaires si tu arrives à taper 100 200 voire 300 watts maximum avec un panneau solaire c'est le bout du monde en étant encore une fois bien au soleil qui ne pleut pas et que ça soit été du plein soleil du matin jusqu'au soir donc souvent ça va être compliqué de taper 1000 ou 1500 watts par jour de recharge avec les panneaux solaires mais ça peut être une bonne solution complément autre solution pour recharger également ta batterie c'est le chargeur allume cigare tu as une voiture et tout c'est-à-dire soit tu brancher sur une cigare attention ça va vider la batterie de ta voiture mais bon soit tu la recharges en roulant dans ce cas donc atteint ta voiture recharge ta batterie c'est le chargeur allume cigare recharge la batterie que flot mais le problème c'est qu'on est vachement limité au niveau de la puissance alors il nous annonce au pouvoir avec le charme cigare pouvoir recharger jusqu'à 12 24 vol jusqu'à 8 ans père mais le problème c'est que la plupart des bagnoles surtout sur les anciennes bagnoles le chargeur allume cigare tu avais un pont fusible de 2 ans père tout petit cap derrière tu avais que 5 volts donc 5 x 2 10 watts c'est pas le bout du monde il paraît à vous me confirmerez ça en commentaire que sur les nouvelles voitures puisque voilà elle s'adapte un petit peu on peut aller jusqu'à 60 watts avec les chargeurs allume cigare et certaines prises ou voilà où certaines collectiques alors 60 watts c'est pas mal mais pour recharger une batterie qui fait au moins 1000 watts 6 x 6 10 10 10 heures ça ferait 10 heures avec 600 watts toi il va te falloir quand même un petit peu de temps et là aussi c'est une bonne solution pour dépanner pour charger un peu mais si tu veux faire tourner la clim la nuit et recharger le lendemain ça va être compliqué et enfin c'est là que eco flow arrive avec la solution alors on verra que le nom est un peu alors pour l'instant le produit sorti uniquement aux états unis en précommande aux états unis apparemment il sera disponible aux états unis à la fin du mois et en france on espère en juin juillet août vu qu'on l'aura dès que je l'ai je vous dirai quand il arrive il a fait ça un chargeur d'alternateur eco flow 800 watts alors en français c'est plus explicite parce que c'est un chargeur d'alternateur donc sa charge sur l'alternateur et c'est pas un alternateur chargeur tu vois faut bien mais bien c'est un appareil que tu vas pouvoir en fait pour remettre entre la ton véhicule et ta batterie eco flow je vais t'expliquer tu vas voir cg bon visuellement on va pas se mentir c'est on dira sur moi je pense que c'est un power stream vous prenez power stream et le design à mon avis ont pris le même boîtier il est extrêmement qu'il est extrêmement lourd et il ya les connectiques à l'arrière il suffit d'en changer une ou deux pour pouvoir mettre des câbles spécifiques mais à mon avis c'est exactement le même donc voilà c'est un produit intermédiaire mais ce que tu as envie de savoir c'est bah oui mais comment ça marche donc si on prend le fils il parle de chargeur d'alternateur au début je pensais que c'est un alternateur moi qu'on mettait dans la voiture compliquée tout non c'est différent voilà ça va fonctionner dans plusieurs solutions 1 tu vas le plus guet sur une batterie externe n'importe laquelle que ce soit ta batterie de ta voiture ou une batterie que tu as chez toi c'est un peu d'un des problèmes qu'on a avec ses batteries coflot si on dit oui mais alors si je veux rajouter des batteries soit fois chez les batteries coflot tout c'est quand même pas à donner alors que tu peux acheter une grosse batterie 12 volts n'importe quelle technologie que tu veux étudie si je pouvais la mettre en parallèle sur ma batterie coflot ça permettrait d'augmenter le la puissance et l'autonomie de ma batterie eh ben c'est un peu en fait à ça que va servir ce boîtier faire qui va mettre ce boîtier là entre une batterie 12 volts classique ou 24 volts et ta batterie écoflot et ça permettra de recharger ta batterie écoflot directement avec cette batterie en 12 volts là tu te dis bon pour l'instant c'est plutôt pratique c'est bien tu dis oui bah si je mets à la maison j'ai d'autres batteries je pourrais recharger cette batterie là c'est pas mal et si je vais dans ma bagnole ça va vider la voiture de la bagnole la batterie de la bagnole pour recharger la batterie écoflot ok mais tu dis il ya un souci mais j'ai tu dis oui mais du coup ça va vider la batterie de ma bagnole c'est compliqué alors comment je vais savoir quand alors il ya un bouton qui s'appelle c'est marqué directement dessus qui s'appelle le start working ça veut dire qu'en fait le site une branche par exemple sur ta sur ton véhicule si ton véhicule est à l'arrêt que le moteur est pas en route ça va pas recharger la batterie écoflot par contre quand tu vas allumer ta voiture l'alternateur de la voiture va recharger la batterie de la voiture ok donc il ya une tension qui va arriver l'appareil va le détecter et à partir de ce moment là il va recharger ta batterie écoflot est un des gros intérêts vu que tu es directement de batterie dc à batterie dc la marque nous annonce pouvoir recharger jusqu'à 800 watts oui 800 watts là c'est pas mal 100 watts ça commence à devenir un peu intéressante donc cette configuration elle est plutôt intéressante si tu as un van pick up ou n'importe quoi comme on voit sur les vidéos américaines tu dis voilà chaque fois que la voiture va être en route ou par exemple je me mets en mode nomade utile voilà ma batterie écoflot est vide il suffit soit de taper sur la batterie de ton véhicule mais ça peut être bon un peu voilà encore une fois une fois que sera vide après comment on fait ou de mettre ton véhicule en route pour que l'alternateur se mette en route et donc du coup recharge directement ta batterie écoflot ce qui compte pour ceux qu'on fait un peu de camping-carat camping ou qui sont partis avec leur batterie dans leur voiture se disent c'est exactement ce qu'il me faut bon à savoir que ça marche dans les deux sens tu te dis oui mais alors par exemple moi le métier de ma voiture elle est un peu faible et tout je voudrais alors mettre un peu de courant et ben tu peux le faire dans les deux sens via l'application tu peux le mettre comme il appelle le mode de charle inversé tu veux dire dans ce cas là c'est la batterie écoflot qui va recharger ta batterie 12 volts qu'elle soit sur une voiture ou qu'elle soit à la maison par exemple tu vois là mais moi j'ai d'autres batteries à la maison mais comment ces batteries là je peux les recharger parce que tu as un système à nanana tu as bricolé un truc qui dit j'aimerais bien recharger mes batteries 12 volts avec la batterie écoflot et ben tu peux tu recharges ta batterie écoflot par exemple avec le solaire et donc du coup ta batterie écoflot recharge ses batteries là la journée est en train de comprendre là oui parce qu'après la nuit tu fais ça dans le sens où c'est les batteries qui recherchent ton écoflot et ton écoflot que tu utilises et ouais ça a quand même un gros point positif et enfin il ya le dernier mode où tu dis alors que j'ai branché sur ma bagnole j'ai oublié de cliquer sur le bouton ça a vidé la batterie de ma bagnole ou alors la batterie de ma bagnole est complètement déchargée et comment je vais faire je n'ai pas de chargeur de secours tu dis bah tu peux utiliser encore une fois ta batterie écoflot comme ce qu'on appelle un peu un booster voilà alors que tu branches ta batterie écoflot sur l'appareil l'appareil sur la batterie là tu meurs mode maintenance et ça permet de démarrer ton véhicule suite à l'alternateur et après tu re switch et donc du coup après c'est l'alternateur qui recharge ta batterie écoflot et maintenant tu as compris je suis bien sûr tu es en train de te dire c'est le produit qu'on attendait alors bien évidemment si on prend sur leur site qu'est ce qui nous indique chargé pendant la conduite est restée sous tension sur la route alternateur turbo de 800 watts alors attention alternateur turbo encore une fois c'est là où les mots en fait c'est pas un alternateur encore une fois c'est vraiment un boîtier que tu mets de décès à décès il faut le vrai c'est la grande voiture donc c'est un gros pick up un gros balle et tout ça va envoyer des watts là encore une fois mais une petite bagnole à l'enverra pas 800 watts encore une fois donc il faut regarder un petit peu ton alternateur mais bon comme tu tapes sur la batterie quand ça roule et tout le peu que tu auras ça sera toujours plus que ton chargeur allume cigares voir que tes panneaux solaires mais si par exemple tu as un van imaginons que tu as et des panneaux solaires dessus qui recharge la batterie plus l'alternateur quand tu roules là tu vas commencer un tir du web bon bien évidemment sur le site alors pour l'instant le prix annoncé 599 dollars bon bah compte long j'ai pas encore le prix en euros et voilà j'étais pas encore vraiment quand il sera disponible comptait à peu près la même chose en euros 199 dollars comptait la même chose en euros au moins 599 euros encore une fois le boîtier en power trick va être super lourd super consistant il y aura la possibilité de la voir avec des packs voilà pour ceux qui n'auraient pas encore de batterie à savoir il fonctionne avec énormément de gamme de batterie ici on revient donc là nous explique comment le brancher et tout elle fonctionne avec la delta pro on est sur du 3500 watts c'est pas mal il fonctionne avec la delta 2 la delta max la d'état de max eb la delta 2 eb et la delta 2 alors attention on est ce qu'on aura les mêmes soucis qu'avant je m'en rappelle il ya eu pas mal de problème avec les power stream ou attention avec votre boîtier là ce qu'on appelle un alternateur il faudra un câble spécifique pour ta batterie c'est à dire qu'il ya vraiment un qui a parlé pas tout pareil voilà il faudra vraiment qu'il ya un cap ce signe donc est ce que ils vont proposer après des options en fonction de la batterie ou tard parce que où est ce qu'ils vont vendre que au début vendait que les power stream et fallait aller acheter les câbles séparément et tout où est ce qu'il vaut mieux pour vous prendre un pack directement vous me direz ça directement dans les commentaires quand on prend le pack on a bien le power stream on a bien un câble pour relier donc du coup un xt au cloud put ou t'auras des cas pour relier ce boîtier là à ta batterie et ce boîtier là à ta bagnole apparemment il ya un câble de 5 m donc il va y avoir du gros câble du gros câble 800 watts bon voilà 800 watts et comme enfin 5 m et puis 800 watts 820 est bien et 5 m bon ça permet de couvrir imaginons un van ou un camping-car on va parler qu'un pic a les tipeurs comprendront les tipeurs vous comprendrez je vous rappelle pour les tipeurs il y aura une vidéo exclusif par mois normalement jusqu'à la fin de l'année comme c'est parti j'en parlerai sur tipeee c'est dans les news tout ça tout ça donc la 5 m ça permet de mettre le boîtier fa ta batterie le boîtier dans l'on par dessus de tirer un câble jusqu'à ta batterie mais comme on est sur du dc dc c'est pas mal et encore une fois certains ont envie de comprendre un peu l'intérêt c'est dire oui merci j'achète une batterie écoflot je vais racheter d'autres batteries pour augmenter la puissance exemple avec un pot stream pour la nuit et tout tu te dis donc je mets ça entre les deux je pourrais avoir ma batterie plus une autre batterie je peux acheter donc du moins cher parce que c'est juste une batterie passive et la journée en fonction si j'ai du solaire recharger toutes ces batteries là et la nuit réutiliser cette énergie il ya des branchements à faire vous me direz ça en commentaire et c'est tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ce mais millions un pouce en bas c'est pas aimé la vidéo le produit je le recevrai quand il sera disponible je vous ferai une vidéo je vous ferai également une installation dans un camping-car bien évidemment puisque ça sera un peu le lecmotiv jusqu'à la fin de l'année et ça permettra de voir tout mais c'est vraiment un des produits qui est encore un truc propriétaire oui mais encore une fois le problème truc propriétaire c'est bien les produits sont très quali mais on avait ce souci là où moi même je savais pas alors j'avais trouvé la solution d'avoir une batterie externe et cette batterie externe je mettais après un ppt derrière et je la recharge et avec le solaire sur l'eau de batterie pour avoir une entrée mais je me dis mais comment je peux faire pour la recharge et donc là on a vraiment une solution qui va répondre à pas mal de demandes vous mettez un commentaire en dessous de ces vidéos si vous avez des questions des remarques des suggestions de ça j'essaierai vraiment de répondre et d'être réactif là dessus vous mettez un pouce en l'air vous abonner c'est pas encore fait et nous on se donne rendez vous samedi pour la prochaine vidéo de gg vidéo à samedi le produit il est là franchement samedi tu vas kiffer et bonne journée à tous